Bonjour à tous, ici Bobby et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, on est parti sur un nouvel item à FM. Après avoir fait pas mal d'items sagesse, là on s'attaque à des items prospection. Toujours en restant dans les items qui ne sont pas très chers à faire, là on touche sur du un petit peu plus haut niveau, puisqu'on va s'attaquer à la tranche des sous-bois, level 179, mais au niveau du craft, on en a pour à peu près 55 000 kamas. Donc j'en ai crafté une dizaine, 550 000 kamas de craft, et on va à FM la dernière ceinture qui est, clac, 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 ici, si je ne dis pas de bêtises. Le FM est très très simple, le but, mettre 52 chances, dans les alentours de 52 chances, et 33 de prospection. On met à 30, on met souvent une rune de prospection, bon là en l'occurrence, on n'a pas de chance, mais c'est pas grave, on fait redescendre, voilà. Et on va retenter le 33. Vous voyez, ça m'a coûté 5 ou 6 runes, en l'occurrence, on en a eu pour 60 000 kamas de runes, donc on en a pour 610 000 kamas d'items FM, et on va voir tout de suite en HDV pour combien on en a. En tout cas, c'est un item qui se vend extrêmement bien, puisque ça fait partie de la meilleure panneau prospection possible, et surtout en 33 de prospection, ça part extrêmement rapidement. Du coup, au niveau des équipements, allez, on est parti. Clac, clac, clac. On va regarder les 33 de prospection, donc on va regarder, il n'y a pas d'over. On cherche les premiers over. Toc. Alors, 130 000 kamas. 29, 23, 5. Ok, toujours pas d'over de prospection. Alors là, on a le premier over en prospection qui a 154 000 kamas. Je vérifie juste si c'est le seul ou si on a d'autres. Non, donc on est bien à 150 000 kamas. Donc, les 32, on va les mettre à 140 000 kamas. Voilà, parce que ça vaut un petit peu moins, forcément. Toc, toc, toc. Est-ce que j'ai un deuxième 32 ? J'ai un deuxième 32 et le reste, on va le mettre à 150 000 kamas. Donc, 149 000. Voilà, on les met à vendre. Et on va calculer ensemble la rentabilité qui est relativement très bonne puisque vous avez vu, on en avait pour 610 000 kamas de craft plus de runes et on en a pour 150, si je ne me trompe pas, fois 8, plus 240. On en a pour 1 440 000. Donc, on a multiplié nos kamas par quasiment 2,5, 2,3 pour être précis. C'est vraiment une astuce qui est extrêmement rentable puisque ça se vend très très vite. C'est ultra simple à faire. Le seul prérequis, c'est d'avoir cordomage level 180. Mais bon, encore une fois, il y a mes vidéos. Si vous ne les avez pas vues pour monter ces métiers tout en faisant des millions de kamas. de bénéfices. J'espère que ce genre de petit format rapide et efficace vous plaît. N'hésitez pas à liker, vous abonner et lâcher un petit commentaire. Ça fait toujours extrêmement plaisir. Et à passer sur Twitch. Je suis en live tous les soirs de 19h à 2h du matin. C'était Bobby. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501